Monsieur Nya Gugnania, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'US, coordonnateur du G20. Il a été reconduit à la tête du G20. Merci en tout cas d'être ce matin avec nous. Nous démarrons avec l'actualité, notamment le concours général la distinction des meilleurs élèves du Sénégal. Vous avez suivi certainement avec tous les Sénégalais le discours du chef de l'État sur les violences en milieu scolaire mais également les tricheries. Voilà, votre appréciation justement sur ce discours. Un relief vraiment en condamnant d'une manière ferme ces violences-là inversées sur le corps enseignant et le corps d'encadrement. Nous ne pouvons que nous en féliciter mais ce que nous devons dire c'est que c'est à l'État et lui en premier à qui on a confié le service public que constitue l'éducation. Donc en plus vraiment de la condamnation, il faut que des mesures fermes soient prises pour que de telles situations ne se renouvelles. Donc vous voulez en plus de ce discours qu'il y ait des sanctions ? Non absolument qu'il y ait d'une manière pratique relative aux tricheries ou bien à la violence en milieu scolaire ? Mais d'une façon ce sont deux fléaux qui ne doivent pas avoir droit de citer au niveau du système éducatif. Comme il l'a dit lui-même, c'est un milieu où vraiment on doit développer même le devoir citoyen. On doit créer non seulement les conditions d'une citoyenneté mais d'une citoyenneté active. Et ça c'est un porte-en-faux avec les violences que nous constatons. C'est pourquoi donc nous nous félicitons qu'il ait eu à mettre le doigt sur ce fléau-là. Mais nous demandons en plus qu'il y ait des mesures préventives et des mesures même de sanctions s'il le faut pour que de pareilles situations ne se renouvellent. Les cas de tricheries c'est en fait une crise qui dépasse certes l'école mais l'école aussi a son rôle à jouer. Mais je sais que c'est en fait un phénomène qui est presque global parce que les enfants sortent des maisons. Les parents d'élèves aussi ont une grande part. Donc ce sont presque tous les acteurs de la société qui doivent s'interroger et chacun doit jouer son rôle pour qu'on ait des citoyens modèles. Et je crois que dans ce cadre-là, l'école aussi a son rôle à jouer. Mais c'est un problème global que la société d'une manière globale doit prendre en charge. Alors dans ce cas, pensez-vous que les mesures de sanctions, les sanctions pourraient dissuader un peu ces apprenants ? Oui, entre autres mesures, j'ai eu à dire qu'il ne suffit pas tout simplement d'être aux aguets et d'attendre que les gens soient en faute pour sanctionner. Ça, ce n'est pas la bonne formule. La bonne formule, c'est de créer les conditions de dissuasion, c'est aussi créer les conditions de prévention pour que de pareilles choses ne se fassent pas. Mais si toutefois, il y a persistance de ces phénomènes-là, il va s'en dire que la sanction pourra être effectivement une mesure de dissuasion pour ceux qui seront tentés de faire la même chose. Donc il faudrait sanctionner fermement de pareils actes. Plusieurs fois, on a entendu des bacheliers ou des boursiers ont eu des problèmes à l'étranger pour poursuivre les études. Aujourd'hui, le chef de l'État promet de faire, de construire des classes prépa au Sénégal. Votre appréciation sur cela ? Vivement que ça se matérialise le plus rapidement possible. Je crois que le cas de Yariso est un exemple palpable de la nécessité de créer des institutions de qualité au niveau de l'école. Des institutions de qualité à l'insert de ce qui fait de mieux dans le monde. Donc nous ne pouvons que nous en féliciter et demander que vivement, que ça se fasse le plus rapidement possible. Et vous ne craignez pas que ces classes prépa soient à l'image de nos universités d'aujourd'hui ? Non, mais de toute façon, nous sommes condamnés à nous organiser, à créer les conditions d'une école de qualité. Maintenant, si nous mettons toutes les conditions, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de bons résultats. La preuve, c'est qu'en 2020, on a créé les conditions de rendement encore meilleur à cause tout simplement d'un taux d'accadrement qui a été beaucoup plus élevé. Donc je pense qu'il faut qu'on aille dans le sens de créer toutes les conditions pour qu'il y ait de la qualité. Il n'y a pas de raison que la qualité se fasse ailleurs et ne se fasse pas au Sénégal. Depuis longtemps, cela a été un combat de vous, syndicats d'enseignants, mais également d'associations de parents d'élèves. Mais jusque-là, la volonté n'y est pas. Vous ne croyez pas que c'était tôt pour nous, le Sénégal, d'initier ces prépa ? Mais je ne suis pas de cet avis. Je pense que l'exemple du lycée d'excellence de Djourbel, l'école Charles-Tcholleré du Pétard des militaires et l'école Marie-Amaba sont en fait des écoles d'excellence qui ont fait leur preuve. L'école Marie-Amaba qui vient d'obtenir son statut du lycée d'excellence. Absolument, absolument. Et qui a des problèmes. Qui a des problèmes. Mais dans le monde, tout le monde a des problèmes. L'essentiel, c'est de créer les conditions que le rendement scolaire soit vraiment au rendez-vous. Et je pense que cette école-là l'a démontré. À plusieurs reprises, on a vu vraiment des élèves vraiment référents sortis de ces établissements-là. Il faut faire autant pour toutes les écoles du Sénégal. Peut-être qu'il y a les prêtes progressivement à cause des moyens, mais je sais que si on a réussi à avoir ces écoles d'excellence-là, il n'y a pas de raison vraiment qu'on ne fasse pas autant aussi pour les classes préparatoires. Donc, vous pensez que ce projet sera bien réalisé ? En tout cas, si tous les moyens sont mis en place, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes résultats que les autres. En tout cas, que les autres institutions des écoles étrangères qui font des résultats. Parlons du baccalauréat 2021. Les résultats sont sortis et selon les tendances de cette année, il y a une nette, une baisse plutôt du pourcentage de taux de résultats comparé à l'année dernière. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce phénomène ou cette situation ? J'ai fait allusion à cela quand je parlais du taux d'encadrement qui a été élevé en 2020. On a eu à prendre les classes d'examen, on les a éclatées. Les classes ont été limitées pour les effectifs et ça a produit comme résultat vraiment des résultats exceptionnels. Je pense que nous, on aurait dû prendre le son de cela et continuer à perpétuer vraiment ces mesures-là. Mais malheureusement, il y a des problèmes non seulement de déficit d'enseignants, mais de déficit d'infrastructures qui expliquent qu'il y a une pléthore dans les classes qui expliquent ces mauvais résultats. Donc, je dois dire que 2020 n'est pas une référence parce qu'on a eu à prendre des mesures qui étaient favorables pour des résultats élevés. Donc, on est revenu à notre niveau d'entente parce qu'en principe, chaque année, on ne dépassait pas 48%. Les meilleurs résultats frisent entre 35 et 45%. Et on est revenu à ça. Donc, on est à la norme pour cette année. Même si nous devons dire d'une manière globale que dans les pays qui sont ambitieux, même si on a 90%, les populations ne sont pas satisfaits parce qu'un taux de rendement qui ne dépasse pas 50%, c'est trop faible. Ça montre que le taux de rendement de l'école est faible et l'école n'est pas efficace. Donc, nous devons être en tout cas exigeants au niveau du peuple pour demander vraiment qu'on ait une pédagogie de réussite. Parce qu'on a l'impression qu'au Sénégal, c'est une pédagogie de l'échec qui est mise en place. Même quand on a, comme l'année dernière, où on frise 50%, les gens sont contents. Mais ça, c'est un mauvais résultat. En France, quand il y a des résultats qui frisent les 85%, les 15% d'échecs ne sont pas tolérés. Donc, au Sénégal, on doit faire autant. On doit être ambitieux et créer toutes les conditions pour que les élèves réussissent. Parlant de réussite, justement, lors du BFM, on a entendu parler d'une école qui a comptabilisé zéro admis, comment également vous analysez ? Là, nous condamnons d'une manière ferme l'État à qui est confié cette mission de service public, encore une fois, de l'éducation. On ne doit pas permettre à n'importe qui d'ouvrir des écoles et ne pas respecter les normes. Dans les écoles privées, normalement, l'autorisation doit être de rigueur et c'est conditionné par un contrôle rigoureux des conditions de l'environnement pédagogique et des conditions d'enseignement après un petit âge des élèves. Mais quand on permet à n'importe qui d'ouvrir des écoles, on ne peut que s'attendre à vraiment des résultats pareils. Parce que ce qui intéresse certains, c'est de faire du commerce, de chercher du bénéfice. Et tout ce qu'ils peuvent faire pour l'avoir, ils le feront. Donc, c'est à l'état de contrôler tout ce qui est enseignement, apprendre, charge sur l'ensemble du territoire. Donc, selon vous, il n'y a pas de contrôle ? Non, il n'y a pas. En tout cas, le contrôle n'est pas très rigoureux. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une école privée fasse zéro résultat. Ça veut dire tout simplement que les conditions ne sont pas réunies. Et nous disons que, même dans le privé, c'est à l'état d'autoriser l'ouverture ou la fermeture de l'université. Il y a des conditions à respecter. Je ne dis pas que pour cette école, c'est le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu beaucoup d'écoles privées qui s'ouvre sans l'autorisation de l'autorisation. Et ça, ça ne peut que déboucher sur ça. Et quelle est la conséquence, justement, de ce phénomène, cette floraison ? Mais la conséquence, c'est que tout simplement les parents qui ont envoyé leur argent se sentent arnaqués. Parce que durant toute une année, ils paient des scolarités et ça n'a pas d'effet. Ça, c'est pas bon. En plus aussi, la réputation même de notre école est remise en cause. Et n'ont-ils pas leur part de responsabilité également, ces parents d'élèves qui envoient leurs enfants dans ces écoles ? Tout à fait. Tout à fait. Mais quoi qu'on dise aussi, on est dans un pays où, normalement, il ne doit pas y avoir de nouvelles tues de classe sans le contrôle de l'État. Je crois que là aussi, il faut le dire. C'est vrai maintenant qu'il y a des parents qui ne sont pas très informés de ce qui se passe. Et en plus, il y a le problème aussi de moins qui se pose à certains parents. À défaut, de pouvoir payer au niveau des écoles de qualité s'ils ont la possibilité d'envoyer leurs enfants quelque part. Même si la qualité n'est pas, ils préfèrent le faire plutôt que de les laisser à la maison. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Donc ceci, selon vous, c'est le résultat de l'anarchie qui est dans ces secteurs ? Mais tout à fait. Tout à fait. Je dis qu'encore, si le contrôle était rigoureux, aucune école ne serait ouverte sans respecter un certain nombre de normes fixées par l'État. Et terminons avec les tenues scolaires. Aujourd'hui, une somme de 10 milliards annoncée pour la confection. Est-ce nécessaire ? Ça nous ressemble même à de la provocation. Dans un pays où nous venons de constater le faible niveau d'encadrement et des résultats, dans un pays où une majeure partie dans certaines régions apprennent dans des abris provisoires. Dans un pays où un protocole d'accord est signé depuis 2014 et la majeure partie des points sont presque statiques. L'État doit solder des accords et ne le fait pas à cause de manque d'argent. Dans ce contexte-là, on se permet de prendre 30 milliards qu'on met dans des tenues scolaires. Cela d'autant que cette question même est prise en charge par les écoles, les comités de gestion. L'organisation même des écoles fait que la majeure partie des élèves ont des tenues. L'école collectivité locale aussi met de la main à la PAC. On se rend compte que par exemple si nous prenons l'exemple de 2.1, parce que les tenues sont pris en charge par les collectivités locales. Donc pourquoi l'État ne se situer à ça ? L'argumentaire qui est donné, c'est vrai que c'est en 2000 qu'on a eu à dire que pour des questions d'équité, il faudrait que tous les élèves aient des tenues pour vraiment créer la même chance pour tous les enfants, quel que soit leur niveau de vie et le niveau de vie de leurs parents. Nous sommes d'accord sur ça, mais je le dis encore une fois, ça a été presque réglé. Il y a d'autres priorités. Moi je crois qu'ici, vraiment l'État a manqué de la priorité. La priorité est ailleurs. Les tenues ne sont pas beaucoup plus prioritaires que l'environnement scolaire. Cet environnement scolaire doit être mis dans telles conditions que les résultats suivent. Et on se rend compte que cet environnement n'est pas favorable, donc il ne faudrait pas vraiment qu'on se trompe d'objectifs et de priorités. Gounia Nia, merci beaucoup. Je vous en prie.